Musique Alors à 7h du matin, il y a eu un inspecteur de police français et un allemand, à Gestapo ou n'importe, ces deux hommes nous ont arrêtés, toute la famille, les valises étaient prêtes, il y avait des vêtements de première nécessité, point final. Et à ce moment-là, les deux policiers nous ont emmenés au commissariat de Neuilly, et dans la matinée, vers midi, 1h, ils sont venus, il y a un panier à salade, ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un panier à salade, c'est une camionnette avec des pièces pour chaque détenu, et dans ces paniers, nous étions tous les 6, moi j'étais avec mon père, mon grand-père qui était là, le père de ma mère, était avec ma mère, et mes deux sœurs étaient également, nous étions deux dans ces petites guittoudes un petit peu. A Drancy, c'est le mois, ou les mois, où est arrivé Alois Brunner, qui était un salaud, nous avons remis tout ce que les alliances que ma mère avait, tout ce qui était bague, tout ce qui était objet de valeur, a été remis et a été mis dans une enveloppe qui a été prise par le bureau de Drancy. Nous, nous sommes arrivés le 24 août 1943, et le 2 septembre 1943, nous sommes partis des logements que nous étions, dans cette cité de la Buette qui existe à Drancy, et ils nous ont mis dans un logement qui était fermé par des barbelés, et il y avait mille personnes qui devaient partir en déportation. Les hommes étaient très... ne disaient rien en principe, ils n'avaient pas peur, ils pensaient qu'ils partaient comme les services du travail obligatoires, comme les prisonniers, qu'on allait être prisonniers, même si nous ne l'avions pas été militaires auparavant. On est montés dans des autobus, parce que la gare de Drancy était en réparation, et donc on nous a emmenés à la gare de Bobigny, d'où est parti le convoi de mille déportés. L'avantage que nous avons, c'est qu'à Bobigny, nous sommes montés dans des wagons à bestiaux, une cinquantaine ou une centaine ou un peu plus de personnes. Nous, nous étions dans les wagons des familles, c'est-à-dire j'étais avec ma mère, avec mes deux sœurs, avec mon grand-père, avec mon père et moi-même. Même les valises, nous les avions. Nous avions nos valises. Alors naturellement, au milieu du trajet, vers Toul, il y a six de nos camarades qui se sont échappés du wagon, et qui sont partis dans la nature, mais il y avait des soldats avec des mitrailleuses qui étaient dessus, qui tiraient, qui tiraient, il y en a peut-être eu qui sont arrivés, le train s'était arrêté brutalement, et puis il est reparti après. Alors à l'arrivée, je m'en souviens comme si c'était maintenant, on sort du wagon à bestiaux, alors les cesses très gentiment, fortement, on dit, laissez vos bagages là, vous allez les retrouver ce soir, quand vous serez dans votre logement, et les hommes à gauche, les femmes à droite, alors là, nous sommes partis, mon père et moi, et mon grand-père à gauche, et ma mère, mes deux soeurs, sont partis à droite, mais ma soeur qui avait 17 ans était assez coquette, et elle avait un sac en bandoulière, comme avaient les jeunes filles, comme ça se fait peut-être encore actuellement, et l'essai s'est arrivé vers elle, et lui a arraché le sac et a lancé le sac vers les valises qui étaient au bas des wagons, puisque en principe, tous les bagages devaient être laissés. Et vous voyez, même le sac de ma soeur, il n'est pas parti avec elle. Mon grand-père que je soutenais, mon père dit, il a 79 ans, il est né en 1863 à Metz, en Lorraine, et l'essai, je lui ai dit, faites monter monsieur en camion. Donc on a accompagné mon grand-père au camion, et c'est bien le gosse de 13 ans et demi, moi j'ai dit à mon père, mais on va monter en camion. Un enfant préfère aller en camion que de marcher à pied. Et sèchement, mon père m'a répondu, non, ça fait deux jours et deux nuits que nous avons été enfermés dans ces wagons à bestiaux qui faisaient le trajet entre Drancy-Bobigny et Birkenau, ça nous fera du bien de marcher à pied. Nous pensions que nous allions dans des logements, des bâtiments convoyés au loin, et que nous allions tous nous retrouver comme les prisonniers. C'était ce que nous pensions, mais on ne savait pas du tout la vérité. Alors je vais vous dire une chose, c'est que j'étais un enfant de 13 ans quand je suis rentré dans le camp de Birkenau. Huit jours après, je n'étais plus un enfant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501